Et on se retrouve pour la deuxième game entre Team OG et CDEC, les chinois qui se sont fait mais maltraités sur la première, c'était violent, c'était presque interdit au moins de 18 ans, et donc cette fois-ci ils ont respecté leurs adversaires, avec un petit ban-wisp qui apparaît, ça te parait normal. Absolument, c'était nécessaire, franchement s'ils ne le faisaient pas, je pense qu'ils n'héritaient juste pas leur place ici, enfin voilà, vraiment il faut respecter ton adversaire, je veux dire, tu ne respectes pas un mec que tu ne connais pas, bon voilà tu le rencontres dans, je ne sais pas moi, que ce soit une practice ou un tournoi où tu te dis c'est Newbie, ok, mais là pour le coup on est quand même dans un match de, on va dire, tu sais quoi l'étape, l'avant-avant-dernière étape du tournoi ? On est dans le top 6. Top 6, ouais, c'est ça, donc top 6, je suis désolé, il faut respecter ses adversaires quand même, ils ne sont pas arrivés là par hasard, et à un moment il faut arrêter de, il faut arrêter de, soit de se surestimer, soit de les sous-estimer. Allez, du coup ils ont first pick le Doom, ils l'ont accompagné d'un Tusk, à nouveau, on a dit qu'ils perdaient pas mal avec ce Euro malheureusement, côté EG on a pris le Slardar et le Dazzle, donc une première combo de Reducure-Mure, pour ceux qui s'intéressent, les petites stats du Slardar, Moon, il est à 80% de win avec son Slardar, donc ça ne, rigole pas du tout, 81% de win, 18 victoires pour 4 défaites, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Du coup les héros qui réussissent le mieux pour OG, donc c'est Slardar, mais au-dessus il y a Undying, c'est inconnant ça quand même, Undying qui a leur meilleur pourcentage de win, c'est Undying, et du coup derrière le Whis, ah non, il y a la Lich aussi. Et la Lich, effectivement, on n'a pas vu beaucoup de Lich, d'ailleurs. Est-ce qu'ils vont prendre la Lich du coup ? Bah on verra, ils aiment bien faire Lich Lardar en plus, si je m'en rappelle. Ouais, ouais, bah c'est excellent, Lich Lardar, Lich Doom, c'est excellent, mais d'ailleurs c'est peut-être ces Seedek qui vont la reprendre, si jamais ça date de cette line-up aussi. Alors ils vont commencer par prendre l'Amber Spirit, notre truc, la petite voix apparaître, une sorte de Ban Pick aussi, puisqu'on sait qu'il est bien apprécié par Seedek, on va te dire heureusement, parce qu'on a vu les stats, il perd beaucoup avec son Amber Spirit, du coup on est content de cette histoire, et on va voir comment Seedek va répondre, ils connaissent bien le héros, ils connaissent du coup pas mal ses faiblesses, on va voir s'ils ont une bonne réponse, le Doom est déjà une réponse en soi, mais bon, un Doom Dagger ça peut très difficilement tuer un Amber qui split push, puisque le temps que tu lèves les bras, le Amber s'est déjà barré, et on a vu l'Univers qui jouait avec Shadow Blade, ce qui peut être une solution. C'est pas une bonne réponse, mais c'est un bon objet pour réussir à placer le Doom sans que l'adversaire ait le temps de réagir quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que là il n'y a pas d'animation qui compte, tu le prendras quoi qu'il arrive ton Doom. Exactement, il faut juste sentir le coinir, et on va voir la suite du draft avec Seedek qui est déjà dans son Reserve Time. Du coup ils voulaient probablement prendre leur Amber Spirit, c'est possible, en même temps ils sont un peu perdus dans ces drafts, Seedek, que ce soit contre EG tout à l'heure ou contre EG maintenant, enfin EG hier plutôt, c'est un peu en perte d'inspiration. Ils ont ban Huskar quand même aussi, une deuxième fois, il avait ban la gamme d'avant aussi. Ouais il avait ban la gamme d'avant, avec le ban du coup Undying qui lui paraît assez normal en revue de ce qu'on vous a dit, juste à l'instant. Est-ce qu'il pourrait nous ressortir ? Alors du coup on aurait dit un Slardar de Moon, un Amber Spirit du coup de... Nothail ? Il me semble là. Ah les deux le jouent peut-être c'est possible, Nothail le joue beaucoup à une époque donc... Ouais du coup on sait pas, on sait pas. C'est ça la force de l'équipe, c'est qu'il s'a vraiment touché. C'est le support typiquement chinois et effectivement qui va porter des Disables pour embêter l'Amber Spirit. D'ailleurs on avait vu le Doom de je sais plus qui, qui prenait du coup le Satire pour Purge. Du coup ce fameux... Ah et le feu ? Le shield plutôt. Le fameux shield d'Amber Spirit, ce qui pourrait être très bien pour si deck en l'occurrence. Si jamais par exemple un lion init avec un X et derrière vous avez un Purge du shield, bah le doigt il fait mal. Ouais surtout que l'Amber a un taux de HP généralement assez faible. Ouais, il est capable de le solo quasiment le lion finalement. Et donc on a vu, c'est pas un de leurs héros favoris, ils l'ont joué quatre fois sur la version sur Lyon, donc ils le connaissent mais sans que ce soit... c'est vraiment un pic réactif ici. Ils ont eu de la réussite dessus ? 50% donc autant de défaites. Pas grand chose à retenir je pense sur ces stats. OG maintenant qui a pas arrivé grand chose, qui va prendre le Bane qui est un des héros qui réussit bien dans ce tournoi pour le moment. Ouais bah... Donc ils ont une combo de support très tanky dans l'ensemble. Ouais. C'est vrai, ils ont Dazzle qui est vraiment bien contre le physique. Du coup en face on a pas mal de magique pour le moment. Ouais, tu penses qu'ils devraient continuer dans ce store d'idées là ? Bah pour le coup je pense qu'en magique là ils sont vraiment bien. Après... Ouais... C'est une sorte qu'il y a un bon pic. Moi je trouve qu'il y a un bon pic contre Dazzle en fait. Ouais. Contre Ember, contre Bane. Pas terrible contre Sardar par contre. C'est vrai contre Bane aussi c'est vraiment gigantesque. Mais il est core ce C'est une sorte non ? J'espère parce que je trouve que c'est vraiment plus intéressant encore qu'en support. Après le simple fait d'atteindre son level 6, le héros est déjà extrêmement worse. Alors ils l'ont joué une fois, on va voir qui c'est qu'il avait joué à l'époque. On va essayer de se rendre compte si... Ce qui est excellent avec leur lineup c'est que s'ils sortent des daggers de partout, on va avoir un ulti silencer qui suit 3 daggers ou 2 daggers de 6 decks. Ils tuent quelqu'un et derrière ils peuvent reculer tranquillement. Ils se retrouvent toujours à 5, 5 contre 4 sans ulti silencer mais c'est pas nécessaire une fois que vous êtes à 5 contre 4. Et c'est vraiment très facile de prendre des bonnes team fights à ce moment là. Alors c'est compliqué parce que OG eux aussi vont pouvoir aller chercher l'agression. On sait que le silencer quand il te fait agresser est beaucoup moins efficace puisque tu réagis à l'initiation adverse. Ouais. Et du coup le silencer pour moi il va être assez clé dans cette histoire parce que quoi qu'il se passe, le silencer il va donner l'avantage à Sidek. En gros si vous avez un unit de slardar, un ulti silencer direct, ils peuvent se retourner et tuer le slardar. Si vous avez un unit du coup de la team de Sidek, un du silencer, ils tueront forcément une personne voire 2 et ils pourront reculer derrière. Si jamais le silencer est pas engagé, Sidek va pouvoir prendre vraiment des excellents team fights et ça peut vraiment leur donner un énorme avantage. En plus ils ont le Doom donc si jamais ils veulent enchaîner, si jamais par exemple ils ont engagé 3 personnes, ils vont pouvoir en tuer un en Doom 1. Du coup c'est du 5v3 à partir de ce moment là et là c'est vraiment extrêmement facile. Allez ! Le last pick Mipo, j'ai beaucoup aimé le Bantini qui les aurait beaucoup contrés. Mais le Mipo, alors lui il est pas spécialement embêté par le silencer, il tanque bien. Il est embêté par quoi ? Le Lion à la rigueur ? Ouais, enfin pas tant que ça encore parce qu'au début peut-être un petit peu mais à partir d'un moment il a beaucoup trop de vie. Le doigt fait pas assez de dégâts, un Mipo qui a beaucoup de résistance magique. Ça fait pas assez mal que ça en revanche. Alors je regarde s'ils peuvent prendre un shaker. Tu penses ? Tu les verrais sur un shaker là ? Ils peuvent prendre un shaker. Moi je pense qu'ils ont aucun dégâts physiques. Bon ils ont le silencer, ce qu'il est encore. Mais je trouve qu'ils ont un gros manque de DPS physique pour que tu les mises pas. Là pour le coup, pour moi il faut qu'ils mettent le silencer encore. Le silencer encore, ça va être un bon héros pour tomber. Alchimiste. Alchimiste, alchimiste, alchimiste. Alors c'est Shiki alchimiste pour commencer. J'ai vraiment hâte de voir qui va jouer le silencer. Ils l'ont joué une seule fois sur Q, donc ça veut pas dire grand chose. Mais ils nous ont surpris avec un lifestealer hier, avec beaucoup d'euros un peu en dehors de la méta. On va voir comment est-ce qu'ils vont jouer ce silencer si l'on practice en position de corps. En tout cas, on a 4 héros qui peuvent bénéficier d'un naga. Et moi j'espère pour l'alchimiste qu'il va faire un build teamfight. J'espère qu'il va faire un build teamfight comme on l'avait vu l'autre fois avec Noun qui jouait ça. Donc vraiment un build axé teamfight qui va lui permettre de taper en gros. Comme t'as dit, ils ont pas de DPS physique. Il va leur falloir quelque chose qui va permettre de pouvoir prendre un teamfight. Et je pense que ça va être intéressant d'avoir un natchi qui va pouvoir faire de dégâts. Parce que si jamais il part sur du farm... Alors on a vu que dans la game de Secret, quand il avait joué leur Mipo, ça a été la réponse au pic alchimiste. C'est à dire que le Mipo s'en sort bien au mythe contre alchimiste. Sinon ils auraient pas eu cette réponse là. Donc il y a de grandes chances effectivement. Moi je le vois pas vraiment partir sur un build radiance. Parce que le Mipo est très très bon. Le Mipo va le fumer. Il a même pas besoin de le taper. Pouf et c'est fini quoi. Du coup il peut très facilement tuer les illusions aussi de la Manta. Il peut très très facilement montrer tout ce speedpush. Là c'est potentiellement la dernière game de ZD aussi dans ce tournoi face à OG. Les deux drafts sont très intéressants. Et on va voir maintenant qui arrive le mieux à exister son draft. Nothail bien sûr jouera son Mipo. Nothail qui est vraiment connu quand même pour son Mipo. On a deux gros joueurs de Mipo dans ce tournoi qui sont encore en liste du coup. Ouïa et Nothail. Et le... Alors... Je sais pas toi... Quel Mipo tu donnerais meilleur ? Je pense que Ouïa est meilleur. Ouïa est meilleur. Nothail est plus intelligent dans ses mouvements etc. Mais je pense que Ouïa est meilleur. Ouais je pense aussi. Et légèrement plus efficace sur ses techniques de gank en fait. Après le Mipo de Nothail quand on le voit vraiment c'est un régal. On va voir ce qu'il va donner sur cette game mais... J'ai envie de donner ma pièce sur OG sur cette game aussi. Ouais j'aimerais bien le voir gagner aussi. J'aimerais bien que SEDEK gagne aussi histoire qu'on ait une dernière game. Moi j'aimerais bien que SEDEK gagne pour qu'on voit une dernière game mais... Enfin ça va être difficile. Pour moi je pense que le Saloncer c'est vraiment REO clé dans... Et il est support hein. Il est support ? Ouais. C'est Tusk of Lane, Doom Save Lane et Alchemist Mood. Alchemist qui va commencer avec une Boundirune qui va directement lui donner 500 gold et sa bottle. Ouais. Ouais 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 j'ai un peu peur pour SEDEK. On va voir comment ils vont s'en tirer. Est-ce que c'est une strat qu'ils ont préparé ? Bah je pense bien ouais. On a vu des strats on va dire un peu... Pas loufoques mais un peu inconnues de la part de SEDEK. Ou ils ont toujours joué un petit peu leur... Bah le Lifestealer d'hier. Ouais ouais c'est vrai c'est vrai. C'est vrai c'est vrai. Un peu surprenant. Non je pense qu'ils ont des choses de prévu. On va voir si ça paye ou non. Et on se dirige sur un setup intéressant avec une dual lane mid. Une dual lane bottom. Et un v1 top entre Tusk et Slardar. Ouais. Et du silencer on l'a vu a pris curse au niveau 1. C'est assez rare en Europe. Il y a même beaucoup de silencer qui ignore ce spell. Pour le coup quand t'es contre 2 à 3 héros c'est plus intéressant de le prendre que les autres sorts. Parce qu'évidemment tu vas toucher plusieurs héros à la fois. Ouais je pense que 2 c'est plus rentable ouais. 2 c'est plus rentable parce que tu vas faire plus de dégâts. Plus de dégâts. Je pense que tu fais un tout petit moins de dégâts par contre niveau mana. C'est vraiment plaisant. Ok. Ça va faire chier le Meepo quand même. Parce que normalement il aime bien claquer quelques petits poufs pour prendre un haut de la stick tout en temps. Et avec cette curse il va pas pouvoir. Il coûte très peu cher je crois au level 1 la curse. Ouais il me semble. Mais dans le côté la curse level 1 ça enlève très très peu aussi. C'est vrai. C'est vrai c'est vrai. Un Exet qui se fait un peu agresser sur le haut dessus de la carte. Avec le Nord buff Venom qui a été acheté sur ce Slardar. Qui fait bien plaisir en tout cas. Ouais donc ça coûte 75 de mana et tu enlèves 6 x 8. Donc 50 de mana à peu. Allez une date qui va prendre pas mal de dégâts au mid. Qui aimerait bien passer son level 3 pour avoir le deuxième Meepo et pouvoir backfontaine son main. Il a sa bottle pour le moment. C'est étonnant qu'on fasse des Duel Lane mid même avec un Meepo quoi. C'est quand même le hero par excellence qui a besoin d'expérience. C'est vrai c'est vrai. Après il peut rattraper quand même très vite son expérience. Parce que lui il va pouvoir se faire ses propres stacks en plus. Ça va se battre pour la rune top. On va slip. On veut bien sûr la bounty. Il l'a eu. C'est bien joué pour le coup ça. On va dénailler énormément de goals pour Sidek. Et on peut goal là dessus. Il a le filet. Il a le filet. On va avoir le pouf. Probablement level 1 qui va arriver. Surchic qui est en danger. Les poufs qui passent maintenant. First Blood pour Notail. On lui dénaille la bounty. On le tue. Et on donne le First Blood à Mikael. C'est vrai. Alors on a vu un Alchi tout à l'heure. C'était l'Alchi de Miracle. Il n'a pas été du tout contest sur ses runes. Il a chopé ses 4 bounty tranquillement. On voit qu'Oge respecte un peu plus l'Alchimiste que Sidek. Et il ne lui laisse absolument aucune ouverture pour prendre un avantage de gold. Et même il prend un désavantage avec ce petit kill qui est facile. Et on voit qu'il part sous le ring comme Super le fait. Donc il s'inspire plus des Alchis chinois. La méthode chinoise. Du coup Notail qui va partir se faire ses propres stacks tranquillement. C'est une des grandes forces du Meepo. Quand tu as le First Blood avec ton Meepo tu vas pouvoir te faire tes stacks. Du coup ça veut dire qu'on aura un Meepo qui sera bien dans sa game. Et un Meepo qui est bien dans sa game surtout quand il est extrêmement bien joué. C'est un mauvais présage pour ce mec. Après on sait qu'il a quand même un peu ce moment de trou avant la dagger. Difficilement débloqué. Il est tanky bien sûr. Mais bon quand le trou arrive entre 1 minute 8 et 1 minute 10. On va se farmer déjà ce premier stack j'ai l'impression. Pendant ça sur la fameuse dual lane en bas qui était un peu bizarre. Dazzle plus Ember domine légèrement Doom plus Lion. Rien de bien grave le silencieur lui. Oh il ne peut pas trouver ? Pas de chance ça. Il la voyait ? Enfin il avait la portée je crois mais il n'a pas réussi à la voir. Ah tu crois qu'il avait la portée ? Je pense qu'il avait la portée. D'accord. C'est intéressant de mettre ces 2 Ward en bas. De plutôt en mettre une en haut et une en bas. C'est vrai. C'était un petit pari de la part de Kyo. Qui rejoint du coup maintenant. Seiko qui est en bas il va laisser son alché tout seul au mid tout simplement. Sachant que le Mipo est dans les bois depuis maintenant un petit moment. Et c'est le Bane qui récupère l'expérience. C'est à dire qu'on aura peut-être un ulti très rapide. Ça c'est plutôt malin aussi parce que du coup on va maximiser l'expérience prise pour OG. Le Bane qui a besoin de son level 6 pour prendre des petits kills assez gratos assez tôt dans la partie. Et le Mipo qui ne perd pas d'expérience ni gold en allant dans les bois vu qu'il a l'air de bien légérer. Il a pu directement prendre le stack qu'il avait fait. En faire un second. Stacker un troisième. Du coup il va re-avoir 4 camps potentiellement quand il va vouloir les faire. Et t'imagines si t'es l'Alchemy tu peux même pas jouer agressif sur le Bane. Parce qu'un slip avec le combo du Mipo derrière. C'est ça exactement. Une fois qu'il va essayer de gang top d'ailleurs ce Mipo. Il a été vu. Il a été vu. Ça c'est un peu de temps de perdu pour Kyo. Ouais. Une bonne tentative mais au bon moment il a peut-être l'info que... Que la Ward est posée ici. Cela dit le camp était bloqué. Oh miracle en bas. Miracle qui silence. On lui met la grave. Il est le temps de mettre l'Ebolas. La curse qu'il a utilisé maintenant. Ça me paraît compliqué de s'en sortir. Oh il va mourir. C'est le Silencer qui rigole le kill. Qui lui vole au passage. 2 points d'intelligence. Ça c'est bon pour le Silencer du coup qui était très mal avec ce camp qui était bloqué. Et le Dazzle du coup qui a préféré mettre un 1 sur... Ouais que 2 heals. Que 2 heals. Alors je sais pas s'il l'avait pas son heal plutôt. Ouais il peut-être en cédé. Il est avec level 2. Il peut peut-être en cédé hein. Mais... Il est en fait important quand même. Pendant ce temps-là, il a le chier avec pas une bounty. Ah. Ça ça vient juste compenser tous ses problèmes. Ouais c'est ça. Un bounty, un kill. Un bounty, un kill. Et comme ça, Nothel continue à très très bien farmer les voies. Ouais. Alors c'est important qu'ils prennent les wins quand même pour avoir le système nécessaire. Ouais. Il y a ce fameux gank de la part du Slardar. Le Slardar offlane qui bouge, qui va être vu ici par une ward. Slardar offlane de Moonmeander et d'un autre joueur pro qui adore bouger très très tôt dans la game en roamers. Ce qui marche assez souvent. On a vu beaucoup de Slardar partir derrière la T1 de l'offlaner d'en face pour le récupérer. On va voir si ça va être le cas tout de suite. Et ça veut dire aussi que Lambert a switché sur la safe lane. Ouais. Ouais Lambert a switché sur la safe lane. Après le coup il avait pris déjà une petite mort. Et Shiggy qui économise beaucoup d'argent. Ça ressemble à un début de Radiance j'ai l'impression. Un rush Radiance. Oh il va pouvoir fermer ce stack. Un bon stack hein. Avec des bons squelettes qui vont arriver. Voilà exactement. C'est ça qu'on cherche quand on fait des stacks sur l'agrocan avec Hachimis. C'est les squelettes. Il va galérer à les faire par contre. Il va galérer. Il y a un petit stun au mid sur Nothel. Je pense pas qu'ils soient en danger. Il va essayer de se retourner s'il veut. Il y a une partie qui semble déjà être un peu préoccupant pour ces decks. On va voir à quelle vitesse ils arrivent à faire snowball leur alchimiste. Et surtout qu'est-ce que ça va donner d'avoir cet alchimiste qui est bien. Il y a aussi ce Doom qui est très très bien. Qui a été compter sur son farm clairement. Mais qui a quand même un bon CS. C'est vrai. Le Doom a l'air plutôt bien dans sa partie pour le coup. Je sais qu'il va essayer de faire là. Il faut pas qu'il bloque son corps en dessous. Il faut pas qu'il bloque son corps en dessous. Il est censé pas avoir site. Il va le bloquer. Il va le bloquer. Bon après. Ouais. 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 Je pense pas que ça va aller le coin. Disons qu'il a maxé l'acide over le... C'est marrant. Les 2000 qui partent dans les bois pour laisser l'XP. Je sais pas si c'est en réponse à l'action d'OG qui décide de faire ça. Ou si c'était déjà prévu dans leur stratégie de base. Ouais. C'est vrai que c'est amusant. Ah tu vas dans les bois ? Bah moi aussi. Et du coup les deux qui vont avoir leur level assez rapidement. C'est vraiment le Sianseur qui max la curse hein. Ah tiens on a smoke. On a smoke avec ce Tusk et ce Lion. On a envie de punir cet Ember qui est très avancé effectivement. Gardeur il se trouve le Hex. Il a tenté le stun en Max Ren. Ça ne passe pas. Il faut back. Il faut back mon petit Tusk qui a loupé en plus son Ice Shard. Il va pouvoir lâcher son ulti. Ok. Il a quand même une miracle mi d'HP. Et Maud par contre ne récupère plus rien maintenant avec son Slardar. Ça peut être un peu préoccupant. Ouais. Du coup l'offlane qui est laissée complètement pour OG. C'est pas parce que c'est dommage que ce soit le Doom qui l'a récupéré par un support fern. Parce qu'on sait que le Doom peut faire les bois aussi. Ouais. Ouais. En tout cas il y a toujours plein de stacks. On voit le Sianseur qui est en train d'en faire pour l'alchimiste. Ce serait pas mal pour OG de partir dans les boîtes vers cela. Est-ce qu'il meurt sur la prise de bounty ? On voit qu'il y a le Bain qui arrive. Non il va back. Il les a vus. Et le Bain est 6. C'est vrai il a eu raison pour le coup. Du coup encore bon mouvement de la part de Crit qui va encore deny une rune bounty pour l'alchimiste. Et le retour des squelettes. Heureusement qu'il y a des bons stacks qui ont été faits pour l'alchimiste. Ça a eu envie d'avoir sa radiance j'imagine vers minutes 10-11. Bonne radiance quand même. Malgré son décès en début de partie et la conteste de toutes les runes bounty. Oh oui il s'est mis bien. Ça rappelle la game de Virtus Pro contre l'alchimiste de Vichy Gaming. Super. Il s'est fait emmerder on lui vole ses stacks. Exactement. Radiance 12 minutes. Et ça ça ressemble à un récit de Midas. Ouais. Donc on va jouer le late game côté ces decks. On annonce. Ils jouent un pick qui scale très bien. Avec des supports comme Lion ou Silencer qui sont quand même 2 heroes qui sont très très forts avec leur level. Alors l'alchimiste de Silencer est assez garbage depuis qu'ils ont enlevé la durée supplémentaire ajoutée sur l'outil. C'est vrai. Il est vraiment intéressant uniquement quand en face on a que des heroes qui ont une très faible manapoule. Ce qui n'est pas le cas de Dazzle. C'est pas mal contre Amber Spirit. C'est pas mal qu'on se la redare. C'est vrai. C'est correct contre... Bon je pense pas que Mipo soit utile. Et Bane bon. On a la game de Lion qui peut être sympa contre Mipo pour le coup. Avec des gros dégâts hauts. Même si tu l'as dit le Mipo a beaucoup de résistance magique de base. Du coup ça l'inquiète moins. Je pense que ça va arriver très très tard les aghanims quand même dans cette partie. Je suis d'accord avec toi. Mais voilà. Juste ce que je voulais souligner c'est qu'il n'y en a aucun à rush. Ouais c'est ça. L'aghanim Doom à la rigueur. Mais bon il pourra le farmer s'il le souhaite. Ouais. Ouais je pense. Il vient de prendre un nerf en plus. Ouais je sais pas si ça vaut le coup dans cette game, dans cette game, dans cette game. En tout cas vous allez voir un type d'alchimiste très différent de ce qu'on vient de voir dans les mains de Ogé puisque celui-là est clairement axé sur la vitesse de farm du héros. Contrairement à celui d'avant qui était axé sur le fait qu'il pouvait donner des aghanims pour buffer ses alliés. Et là il va juste faire que farm. Le build a priori risque d'être Octarine et Manta pour accélérer le farm après la radiance. C'est ça. Octarine Manta du coup qui va être plutôt bien counter par Mippo. Mippo qui vient de se prendre une rune d'invise. Il est une rune d'invise. Garder qui a un crime de passer level 6. Alors sur level 6 ne le sauve pas. Il va être Sousato. Et du coup on va partir dans les bois. Alors il y a le Doom qui traîne. Le Doom il a son Midas. C'est un meilleur kill. Ouais et c'est surtout plus facile presque à tuer. Allez hop c'est parti. Oh il est arrivé. Oh le stun qui va arriver du coup de la part d'agressif qui peut se retourner. Qui lâche son ulti. L'ultibane qui va venir contrer. Il est dans la merde. Il est clairement dans la merde. Et il n'y aura personne pour venir l'aider. Je vois sur le dessus le Tush par contre qui est en train d'arriver. Qui va venir contrer sur ce Mippo. Mais. 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 Mais c'est nul. Et le stun et Garder qui va mourir avec. Mais je pense qu'on a encore une fois aucun respect du héros adverse. C'est vrai. C'est vrai. Alors on avait parlé quand même d'un Mippo exceptionnel de Nutile. On a vu le ratage de filet. On s'est dit. Ah ça fait peut-être longtemps qu'il n'a pas joué le héros. Mais derrière la machine. Il s'est fait Doom. Il micro parfaitement son Mippo pour le faire back. Il joue les deux autres. Et dès qu'il se fait charger par la boule de Tusk. Un petit TP out. Tout simplement tranquillement avec ses deux autres Mippos. Ah mais je trouvais que le move du Tusk est extrêmement étonnant. Ouais. Ouais. C'est vrai. Et l'alchique a sa radiance. L'alchique a sa radiance. Alors il va distancier tout le monde c'est sûr. Bon attention on va partir en bas. La boule de nage qui arrive sur crit. L'ulti Tusk à suivre. On n'a pas l'ulti sur agressif. L'ulti Silencer qui est utilisé. Mais le Finger pourrait aller tuer le Dazzle. Je trouve ça du plaisir ça. Ouais c'est important de l'utiliser. C'est l'ulti Lion hein. Ouais. C'est vraiment important. Le cooldown en fait est très très long. Et c'est vraiment intéressant de l'avoir dès qu'il est up. De l'utiliser pour maximiser le plus possible sa rentabilité. Si vous le gardez, vous le gardez, vous le gardez. Vous n'allez jamais l'utiliser. Vous le gardez pour le moment on va dire parfait dans une teamfight. Vraiment dès que vous voyez quelqu'un vous l'utilisez. Et vous prenez un kill qui fait extrêmement mal level 1. Ouais il skale pas très bien finalement. Il est juste très très fort au level 1. Il se skale uniquement avec le CD en fait principalement. Et c'est vraiment vraiment facile de prendre un kill avec quoi. Surtout sur un bon corps. Bon là en l'occurrence c'est des Dazzle mais je pense que dans tous les cas il faut prendre des kills dans cette partie. Ouais clairement. On voit qu'il y a déjà le Bane qui crée cette différence finalement de networst entre les différents supports. Donc ça va permettre au Lion de le rattraper un petit peu. Sur les Offline aussi une différence est créée puisque le Sardar a participé à ce bon move. Alors que le Toast lui s'est fait tuer. Du coup on a vu que l'agressif préférait partir sur le boulder. Sur le golem en croquage de golem pour mettre le stun. Ce qui peut être rentable pour cancel l'ultibane pour le coup. C'est vrai. Et s'il meurt il peut potentiellement récupérer un contre kill avec les BB Doom qui pop. Et on va le go. On va lui mettre l'ultibane. Le Lion qui s'approche pour venir l'aider. Il va pouvoir cancel avec un très bon stun en 8. Surtout on l'a part l'agressif. Attends je ne sais pas parce qu'il a pas beaucoup d'armure. Et on va trouver des bolasses sur miracle. Oh et le Doom qui va enlever le shield. Premier stun. On sleep derrière et il fait qu'il n'y a personne de TP côté c'est dek. Le hypotre qu'on est arrivé. Oh la 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 il est tout seul agressif. Il est tout seul. Il va attendre le TP mais ça ne passera pas avec le filet. Et le Lion. Lui il va TP fontaine. Oh la 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 la. Je ne sais pas s'il est même pas filé à la fontaine là. Ouais c'est possible. Et donc il n'y a aucune réaction. Aucune réaction. J'ai regardé sur la map. Tranquille. Ils sont partis push les lunes sans pression. Mais du coup voilà c'est ça. Les coéquipiers n'étaient absolument pas au courant avant. Dès qu'ils ont vu l'initiation. Je pense que. Le Lion n'était pas forcément au courant. Parce qu'il aurait pu partir directement. Et se dire bon on n'avait pas de bons TP. Moi je m'attends d'avoir quelques TP arrivés. Mais euh. Mais c'était chaud pour lui quand même. Il a failli se faire récupérer à la fin. Ouais. On a donc des travels qui vont arriver sur miracle. On part sur un mecha sur le Bane j'ai l'impression. C'est qui joue le Bane. Il a acheté ce Butler. Ouais. Qui est très riche hein. Qui profite de tout ce que lui a laissé le Meepo finalement. Il a toujours Brown Boots ? Euh. Non. Il a juste trop de stuff hein. Du coup il va partir sur Greaves. C'est un excellent item pour le coup. Effectivement t'as raison. Surtout contre un Alcher. Et surtout contre un Doom. C'est vraiment. Alors Greaves pour le coup je trouve que c'est vraiment un excellent item contre le Doom. C'est à dire que. Bon on va déjà regarder ce move. Ouais bah la caméra qui s'en va juste au mauvais moment c'est bon. D'accord. Ouais. Il est assez largement hein. 10% de win de différence quand même. Ouais c'est marrant. C'est marrant. Ouais j'aurais du mal à l'expliquer ouais. Pas forcément à l'expliquer ouais. Alors attention avec la smoke qui arrive maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire côté CD. On check le prolon le Roshan. On se doute que le Meepo a peut-être son aganim. Là où Ardokar va révéler pas mal de gens. J'ai peur. J'ai peur qu'il s'empale encore sur ce Meepo. La boule de neige qui va... Oh l'ulti est bon par contre. La part du Silencer. Le Finger. Notre taille est low. Notre taille est très low. Le boulder. C'est bon. On récupère le kill. Le stun qui part maintenant de part du Stardar pour tenter d'isoler XZ. Shiki qui prend l'ulti bane. Shiki qui prend l'ulti bane. Il est sous l'ulti. Donc c'est bon. Il tank pas mal avec son Alchimie. Son post-retour. On est maintenant sur ce bane. Le Dazzle qui va venir pour essayer d'aider. On buy-back de la part du Meepo. Et là Sedeq qui est un peu en position. Le double a été posé sur Miracle. Oh il a loupé pas mal le filet. Il va probablement récupérer Q. C'est bon c'est fait. Et pendant ça ça va être toujours sur la droite. Avec Shiki qui est en danger. Il perd son ulti. Il faut qu'il lâche son stun. C'est fait. Il brûle. Il récupère le Silencer. Il va peut-être rejump du coup. Il est mal Shiki. Il a réussi à canceller la dagger de Moon. Et du coup le Bad Meepo n'est pas spécialement rentabilisé là-dessus. Il récupère juste un Silencer. L'autre kill est récupéré par le Neutral. Par contre ils vont récupérer Roshan. Sur ce tournoi je crois que ça va être le 2ème ou 3ème deny par un Neutral qu'on voit. Entre ça et les prises d'Aegis. Ou les prises de Roshan. Il y a des belles surprises. Du coup un buy-back rentabilisé pour le noter. Je pense pas honnêtement. Moi je pense quand même. Il a perdu 500 gold sur le fight. Ouais mais ça leur apporte le rush. Ça va leur donner un peu de tempo. Il a récupéré le Silencer. On est quand même minute 16. Je sais pas s'il avait perdu le debuff de réduction de gold gagné quand il a pris le Silencer. Bah Meepo repoppe plus vite que d'autres euros. Donc normalement ils perdent le debuff plus rapidement. Ah ouais. Quand vous avez buy-back vous prenez moins d'argent sur les kills et sur les last hit. Et c'est énorme. C'est 80% je crois. Allez la smokey part maintenant. D'un part de OG. On est parti sans le Meepo pour le coup. On va tenter d'entrer dans les bois adverses. Ils n'avaient pas nerfé le ripop de Meepo ? Si mais je crois qu'il a toujours un petit... Il a toujours quelque chose. Allez Jiski lui qui a combatté ses bouts de travel. Qui a parti maintenant sur une Manta. Ou du moins le Yasha. Il l'a commencé. Du coup pour reparler du teamfight qu'on vient de voir. Ça s'est passé un peu comme on en avait parlé avant la game. Un init qui est du coup... Les joueurs d'OG étaient parfaitement en place. Mais il y a une chose qui leur a permis de prendre un bon teamfight. C'est l'Ulti Silencer. Donc comme on dit... Très très bien timé. Très très bien timé. Du coup ils ont pris un kill. Et le Doom du coup qui a pu sortir un deuxième joueur. Du coup ils se retrouvent en 5m3. Oh ! Il va tenter de tuer Miracle avec l'Ulti Silencer justement qui arrive. Il a par contre son shield activé. Ouais le Doom qui va arriver. Aucune réponse de la part d'OG qui considère que leur coéquipier est mort. Par contre c'est un Ulti Silencer pour un seul kill. Voilà c'est ça. Je pense que c'est extrêmement bien joué de la part d'OG. Ils ont considéré que l'Ulti Silencer ça coûte un kill. Il faut se dire qu'une utilisation d'Ulti Silencer ça va forcément donner le kill. Et ça ne sert à rien d'essayer de commit quelque chose derrière. En se disant non seulement il va réussir à prendre un kill avec son Ulti Silencer. Mais aussi il va nous coûter des TP, du mouvement etc. Autant très tranquillement. Et ne pas prendre de risques là-dessus. Alors attention la réduction de temps sur le Mipo de respawn a été enlevée. Voilà c'est ça. Moi il me semble bien que c'était enlevé. Du coup il a... Bah du coup t'es viré Hugo. Merci. Allez Duggar qui arrive sur le Mipo. Après ils sont violents. On va partir d'ailleurs sur Shiki. Est-ce qu'on peut lui mettre l'Ulti Bain peut-être ? Non juste un Bren ça pour commencer. Oh il a pris l'Alchimiste qui est éliminé. C'est peut-être une mauvaise idée ça. L'Amber qui va arriver. Shikiga lui tend d'activer son stun. Le... Bon stun. Oh le stun était très bon. Miracle par contre va récupérer le kill. Agressive maintenant. Qui va sauter. Qui va se faire sauter dessus Bultu. Oh là il bombe la part du Tazzle. Avec tous les mythos. Et Q. Et Q qui est en danger. Oh bien joué. Il droppe l'Aegis gardeur. L'Utilion pour l'Aegis quand même. C'est un Ulti Lion level 6 si je ne me trompe pas. Ça coûte cher quand même. Ouais mais bon c'est important de lui enlever l'Aegis. C'est vrai. Sinon il peut continuer à faire le malin pendant super longtemps. C'est vrai mais c'est une bonne rentabilité de l'Aegis je pense pour OG. C'est un Aegis qui a pris un CD quoi. Et la personne risque de mourir derrière ou va donner un kill à son équipe derrière. Vraiment je pense que c'est pas grave. C'est un CD, c'est trois kills, c'est une tour T2. Et ils vont prendre l'A1 je pense en backdoor ? Probablement ouais. Je ne sais pas comment CD va réagir. Et ce Tusk mais... Un move mais complètement discutable là. Il envoie son Alchi au casquip. Au charbon comme on dit. Allez du coup on enchaîne de la part de OG. On en backdoor. Alors qu'il n'y a pas de protection anti-backdoor sur les tours T1. Mais ça fait quand même un petit peu mal. Ouais ils ont peur. Parce qu'ils ne sont pas là pour tanker. Oh je pense qu'ils vont le finir. Le Silencer est bientôt de retour. Ouais justement c'est ce que j'allais dire. Ah il est heureux. Il est heureux. Donc là maintenant ils ne peuvent pas en avant teamfight ces decks. Ils n'ont pas d'Ulti Lion. Ils ont leur Doom. Ils ont leur Ulti Silencer. Silencer qui est plutôt bien je pense dans la game. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus que ça. Et donc après ce teamfight il y a... On le voit assez facilement en Networks. De l'avance de gold pour OG contre un alchimiste. Ce qui est hyper important. C'est clair. Puisque si les deux premiers corps, les positions 1 et les positions 2 sont complètement égalités au Networks. Par contre sur les supports il y a une énorme différence. Avec le Slardar qui a 1500 gold d'avance sur le Tusk. Et le Pain qui a 1500 gold d'avance sur le Lion. Exact. Exact. Qu'est-ce qui va se passer prochainement ? On a plus que 2 T2 côté ces decks. Il faut faire vraiment attention parce que sur un teamfight pris par ces decks dans leur base, enfin dans leur côté de la carte, s'ils le perdent, pour moi les Raks mid-tons. Le Meepo fait trop de dégâts et ils vont réussir à prendre les Raks 30. Ils ont mis déjà des bonnes ward en plus pour récupérer des potentiels pick-off. Ils ont quad-dive très très loin avec ce Dazzle qui va pouvoir mettre un bon ulti en armor. Un Amber Spirit qui va pouvoir s'avancer et pouvoir back tranquillement. Le Meepo qui va pouvoir tout tanker sans pression. Le Dazzle qui va pouvoir les heal. C'est vrai qu'on a tendance à un peu oublier cet Amber qu'on voit pas trop dans la game. Oh Dagger Lion, ça c'est très important ça. Ah ouais, c'est vrai. Un bon Init, ça va être intéressant de voir s'il peut réussir à choper les Raks 30. Et le D-Lion il a prêt à se récupérer. Ouais, c'est vrai. Bon c'est bon, du coup c'était rentable. C'était très rentable. Moi après cela dit, il aurait perdu l'Age en fait. Ça revenait au même en finale. Ça n'a eu aucun impact finalement dans la game. Allez, du coup, comment est-ce qu'on essaie d'enfoncer le clou de la part d'Oge ? On part sur la tête de pote apparemment. Ouais, sur le centre de farm. On ressent pas trop non plus le potentiel de speedpush de l'Alchie. Il apprend peur du Meepo, il a peur de cet Amber qui a aussi fait des travels. Il est parti sur quoi l'Alchie du coup ? Euh, Manta. Il a l'Yacha pour l'instant. Et donc il va partir derrière sur l'Octarin. Donc il est extrêmement squishy pour le moment puisque tout son network c'est des travels, un Yacha, il a aucun item de HP. Une petite smoke qui est partie du coup, de la part de ses decks. Donc encore une fois on a l'utilisation de ça. Ouais, on va essayer de partir avec cette fameuse dagger. Il y a du monde derrière. Il y a du monde derrière. Ils sont en place. Ok, ça a été ping. Je crois que c'est Amber Spirit ou Tusk qui a ping exactement là où ils étaient sous smoke. Je pense que c'est le Tusk parce que ça serait étonnant. En tout cas ils savent. Ouais, ils jouent comme ci. Ils vont bait avec Amber Spirit qui est parti top. Ils savent pas que le remnant est là, c'est la nuit. Ouais. Ils ont pas l'information. Oh, Q qui va y aller. Gardeur qui Blink. Ça a été vu par Notel qui a eu le temps de Blink immédiatement. Smoké Drums dans le vent du coup. Ça aura pas spécialement d'impact je pense. Mais si jamais un teamfight avait été pris, je pense que ces decks auraient au moins un ou deux kills avec le Tusk. Du coup, le Tusk qui est pas rentabilisé. Ça fait longtemps qu'il est up et qu'il n'a pas utilisé. C'est intéressant de vraiment l'utiliser un cooldown. Et normalement c'est utilisé sur la première opportunité mais il n'y a pas d'opportunité pour ces decks de l'utiliser. Il y a une avance d'XP. Bon non. Ceci il faut reprendre ce qui est. Ils ont un mi-po donc forcément ils ont une avance d'XP. Le mi-po il doit être level 19 alors qu'il est. Level 19. Il est vraiment level 19 ? Il était level 16 quand ils ont gagné le teamfight mid. Actuellement il est level 19. Le deuxième est level 13. Le pauvre Silent Star que tu vois level 8 derrière. C'est cruel de jouer contre mi-po. C'est cruel mais je veux dire c'est maintenant qu'il faut se serrer les fesses. Exactement. Si tu tiens ce momentum, que tu tues un mec level 19 alors que tu es level 9, c'est bon des retours dans la game. Tiens on voit la Manta qui est complétée. Il va falloir qu'ils touchent avant que l'alchimie soit capable de contrôler les lignes suffisamment pour les gêner. Après on en a parlé, ils ont Ember et ils ont l'UQ. C'est deux très bons héros quand même. Ça part quand même. Ça y est. Ils ont décidé d'y aller. Ils ont vu l'alché en fait simplement. Ils ont vu l'alché. Ils n'ont pas été vus sur leur smoke. Apparemment ils ont l'air préparés. Il doit se douter quand même Shiki là. Il doit se douter. Il ferme avec ses creeps. On a Lyon qui est placé pour cancel la smoke j'ai l'impression. Ouais je suis d'accord avec toi. Il a une dagueur en plus pour s'enfuir après avoir cancel. Exactement. Attention l'alché qui a plus son CD d'Ulti là. En fait il voit le Meepo. Il voit le Meepo qui ferme les bois. Ça peut donner une mauvaise information ça parce que... Il a un Meepo avec le reste de son équipe. Miracle qui va travel en bas. Ça va partir mid. Ça va partir mid Shiki qui est part d'Ulti. Il a cancel et travel. Oooooooooooooooou le stand up. Est-ce qu'on peut contre-engager du coup ? Désentendant sur Miracle ? Bun Ward qui pourrait donner l'information du back. Non elle ne l'a pas donné. On voit juste l'Amber spirit back pour ses deck. Ok ça va reculer. Roshan qui peut potentiellement être eux. A partir de maintenant. Il en vient dans 1 minute 30. C'est un optimiste aussi d'accord. Shiva qui est arrivé sur le Doom. Qui ne va pas beaucoup l'aider à tanker le Meepo. Peut-être un Zable AOE intéressant. Ça va être intéressant contre Slardar. Umber qui attend à côté du Ro... Il va attendre 1 minute 30 sur le Roshan. Il level à ce point. Ouais. Il est pour le Meepo. Oh mais il va avoir Ex en fait ce Meepo là. Ah ouais. Le timing Ex sur le Meepo ça fait énormément ça. Un Meepo Ex est capable de prendre n'importe qui. Le Lion en haut. Le Lion qui se fait courir dessus par Lember. Il a réussi à blink. Il a même pas eu besoin de lâcher 2 stuns. Bien joué. Ouais donc le Ex, si jamais il a Ex Aegis. Ben je pense qu'il peut sortir 2 personnes. Et mourir derrière. Et en ressortir encore 2 derrière. Je pense qu'il leur faut absolument des buybacks là à ses decks. Parce qu'il y a des gens qui vont mourir. C'est obligatoire. Oh Lember il a révélé... Non il a rien révélé. Il a peut-être vu Smoke par contre. Oh je sais pas s'il a pas révélé des gens. Je crois qu'il y en a un qui a... Non non non. Ils ont pas été révélé mais est-ce qu'il l'a vu ? Attends mais du coup ils vont prendre le fight au Ro... On a Doom. Le Meepo. On lui met le finger. Est-ce qu'on arrive à tuer nos Tails ? J'ai l'impression que c'est fake crit sur la droite. Lui aussi il va se faire attraper. Attention à Lember qui arrive par derrière. On a loupé l'icechart. C'est dommage. 2 kills récupérés. Le stun qui est de retour. Allez il va slurper. Et ça va passer. 3 kills pour ses decks. 3 kills c'est très très bien ça. Ça c'est très très bon pour eux. Ils en ont besoin. Donc du coup ils avaient pas vu la smoke hein. Ouais ils avaient pas vu la smoke. C'était pas du tout en place pour la smoke. Oh y aï aï. Est-ce qu'ils peuvent faire rush ? Je pense hein. Ils ont la réduction. Ouais le rush repup pile pendant le teamfight. Aï 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 aï. L'alchi a tp ? Oh non il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles. Ils ont vu que c'était repup. Il peut juste envoyer la manta y aller je pense hein. Il reste 50 secondes sans le Meepo. Et c'est là qu'on voit justement que la réduction de temps de mort a été enlevée hein. Comme vous le disait Lui tout à l'heure avec sa voix suave. L'amber a pas l'heure de vouloir laisser. Il va pouvoir envoyer un Renan dedans. Tu penses qu'il tente de la voler ? Contre un Lion c'est dangereux hein. Ouais c'est très dangereux. En revanche... Il y a le Slardark qui peut stun. Il peut tenter de continuer à poke. Il faut se dépêcher hein parce que dans 30 secondes il y a le Meepo hein. Ulti Dazzle. Oh ils vont y aller. Ils vont tellement y aller. On voit tout le monde qui se regroupe. Le Slardark est prêt. Ils sont encerclés. Il faut que le Lion pre-stun. Il faut que le Slardark stun absolument. Il faut que le Slardark stun aussi hein. Oh c'est go très 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 très. Oh l'amber à l'Aegis. Slamber à l'Aegis. Moon va se faire greffe. Ils ont eu le Rochad. Il a un HP. Miracle. Vamouril. Ulti Bain a été posé au dessus sur Q. Il faut absolument récupérer des kills là pour Cedek. Pour contrer un peu cette prise d'Aegis. Slamber qui va mettre Q au très très low en terme de HP. Crit qui a encore envie. Et Cedek qui recule. Oh c'est quoi ça ? Ok ça passe. L'Ebola se revienne maintenant. Oh ! Et du coup c'est agressif qui est en danger. C'est agressif qui est en danger. C'est agressif qui est obligé de lâcher son Doom. Pour tenter de sauver sa vie. Oh le Meepo est là. Et là. Ils ont intérêt à courir très très vite. Aïe 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 aïe. Quel move ! On l'a senti hein. Ils ont eu l'Aegis et le Rochad. Aïe 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 aïe. Ils ont tout eu. Ils ont juste tout eu. Ils sont trop chauds. Ils sont trop chauds. Le récap qui donne absolument pas tout mais euh... Ouais et puis finalement ce Lion je pense qui a voulu s'approcher pour mettre son stun. Mais euh... Mais que lui soit disabled par le Stardar j'imagine. Parce que le Stardar a engagé exactement au bon moment. L'Ember est allé un peu tôt. De manière à ce que le Stardar puisse arriver. Exactement. Ça ça leur met très 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 ça. Maintenant l'Aegis est pas sur le Meepo hein. Ouais c'est vrai. Et l'Ember fait pas si peur que ça. Pour le coup ils peuvent toujours... Ils ont toujours la même stratégie hein. Si jamais il réussit à prendre un bon fight avec l'Ulticinancer ça peut toujours faire euh... La différence. Après maintenant on a vu qu'il y avait les griffes sur euh... Sur euh... Sur le Bane. Ah d'accord. Si jamais la teamfight est prise... On révèle la smoke. Il faut... Il faut reculer. Ohlala j'ai qu'il est en danger. Il a activé le stun. Bah non ils vont le laisser mourir. Ils vont le laisser au stun. Hop. Il est mort hein. Il faut sortir gardeur. Il va essayer d'aider son coéquipier. Oh le Hex. Oh le Hex. Magnifique. Et ils vont mourir tous les deux. Ohlala. Ohlala. Ah c'est le beau jeu. C'est le beau jeu. On a une game très fermée hein. Avec que 12 à 8 au kill score. Mais la tension et la pression est là. Ah ils peuvent faire boy back là le chie hein. Bien sûr. S'ils pushent le top tout de suite. S'ils vont prendre la T2. Ah quoi qu'il veut. Tu penses qu'ils ont le temps en 40 secondes ? Si jamais la vague de creep était un peu plus proche. Je penses qu'ils avaient le temps. Mais là ça va être difficile. Il faut vraiment prendre la T2 si ils veulent hein. Dommage. Je pense que la T2 va tomber effectivement. Est-ce qu'ils veulent y aller ? Ils ont pas l'air de vouloir y aller. Ils ont encore la Aegis en plus. Stardar qui part sur BKB. Ah j'aime sur Silencer. J'aime sur Silencer. Ils aiment bien acheter une Gem2. Ouais. Comme la plupart des équipes chinoises. Ils considèrent que c'est très important je crois. Je trouve que c'est très très bien aussi. Après quand t'es derrière c'est toujours dangereux de trouver le moment où tu peux l'acheter et où tu vas pas la drop directement. En l'occurrence il a intérêt à la rendre à son courrier à chaque fois qu'il a fini de déwarder. Et donc on part Skadi ou Manta sur notre tail on verra. D'ailleurs on avait vu que tout à l'heure on avait pas de vision pour OG. Et je sais pas s'il a réussi à tous déward avec sa jeune. Mais en tout cas il n'a pas de vision là. J'aurais bien aimé savoir s'ils avaient des wards en stock. Et s'ils en ont en stock je pense que c'est quand même le gros point faible de OG. Ils ont des joueurs qui sont capables d'utiliser ces informations qui sont cruciales dans des games. Ils sont peut-être capables aussi de jouer sans wards. Mais quand vous avez ces informations vous allez pouvoir faire des plays qui n'auraient pas été possibles si vous les aviez pas. Ils ont effectivement plus de wards. Ils ont plus de wards de type... C'est en CD il y en a une sur le Dazzle. D'accord donc ça veut dire que la gemme a été bien rentabilisée alors. Mais il me semble pas qu'il avait pour le fight au Roshan puisqu'ils avaient une sentry pour des wards dans le pit de rush. Ouais d'accord donc ils viennent peut-être de l'acheter. Je pense qu'ils l'ont acheté juste après. Ils ont peut-être trouvé des wards qui traînaient dans les voies par exemple. Ils en ont qu'une seule active donc je pense qu'ils en ont juste trouvé une. Une seule ça veut dire. Ils en ont une top aussi. Il y a Fly qui part à Ganin t'as vu sur son Dazzle ? Qu'est-ce que t'en penses ? Fly qui part à Ganin. Sur son Dazzle. C'est assez rare de voir des Ganins Dazzle. Ouais c'est assez rare je suis assez d'accord. Pour le coup. Est-ce qu'ils veulent se le mettre sur eux ? Ouais pour moi c'est pour le mettre sur eux. Parce que ce qu'ils ont besoin c'est de survivre au niveau des gars. Ils ont ce qu'il faut avec le Slardar qui va mettre la réduction d'armure. L'Amber qui va faire un carnage. Le Meepo qui va faire un carnage. Je pense que si jamais ils réussissent à se mettre un ulti Dazzle avant que le teamfight s'engage. Je pense juste que personne ne meurt. Ouais personne ne meurt. Je pense pas que le Doom n'enlèvera pas le buff armure à mon avis. Si vous avez les Greaves plus la fin de l'ulti Dazzle qui tique sur vous. Ca monte à combien ? Je pense que ça va être entre 75 et 80. Je pense que c'est difficile d'atteindre 78%. Je crois que 78% c'était le maximum que je voyais atteindre avec des armures descentes. Ah ce qui est énorme. Voilà. Donc considérez un 75. Voilà. Trois quarts des dégâts qui sont réduits. Dégats physiques évidemment. Et quand vous avez un pull HP extrêmement élevé. Notamment celui du Meepo qui doit avoisiner les 2002 j'imagine. 2004 avec Threads Force. C'est très difficile de descendre. Et pour peu que le mec microe un petit peu ses Meepo, l'AOE va le descendre peut-être à 1500-1300. Mais derrière, si vous en avez Focus 1 et qu'il bac correctement, du coup c'est des dégâts perdus. Et si jamais vous réduisez avec l'armure les dégâts qui vont arriver, je pense que la personne ne meurt jamais. Donc on parlait des griffes tout à l'heure. Griffes qui sont un excellent objet quand vous êtes bas en vie étant donné qu'ils vous appliquent une aura supplémentaire qui vous donne encore de l'armure et de la regen HP. Et en l'occurrence c'est super bon contre un Doom étant donné qu'à partir du moment où vous serez bas en vie et que vous avez une chance de mourir du Doom. Si jamais c'est pas un Doom Aga, alors j'ai pas fait le calcul mais je crois que vous devez avoir sûrement un truc du genre 50% des dommages qui sont récupérés en HP. C'est facile. Et avec un Dazzle à côté après y'aura il s'en passe quoi. Avec un Dazzle je pense qu'il y a pas de soucis quoi. Allez Smoke de la part de Sedeq, on commence vraiment à faire la grappe des deux côtés. Il y a une invise au passage récupérée sur Garder, ça ça peut être très important. L'utilisation sur est disponible bien sûr. C'est nécessaire en tout cas pour Sedeq de réussir à prendre des kills avec cette Smoke. Il y a Lember qui est là. Il y a Lember qui est juste là, il révèle la Smoke. Maintenant le X qui passe de la part de Garder. Stun à suivre et on va lui mettre le all-in. Même pas besoin du Doom, parfait. Du coup, il y a même besoin de l'utilisation sur. Pas de Doom, pas du Sandsurf c'est super pour eux. Ils vont pouvoir se tenter un deuxième kill. On voit le Meepo, le Meepo s'en va. Et Ogé qui décide de partir sur la Lean Bot. C'est une game qui pourrait durer très longtemps. Parce qu'on a des très très bons remonteurs de Lean des deux côtés sans se mettre en danger. C'est vrai. Tout va se jouer sur les initiations pour moi. Si jamais il y a une initiation de la part de Meepo, il y a deux morts. Si il y a une initiation de la part de Sedeq avec un Ulti Sandsurf, pareil. Ce que j'ai peur, c'est qu'il y ait une initiation d'Oge. Un Ulti Sandsurf. Ogé qui décide de back. Et derrière, il n'y a plus rien pour... Ouh... XZ. Ils ont trouvé du goût. Il s'est fait X. Et ça va contrer, ça va contrer. Le Doom est posé sur agressive. Le... La boule de neige qui va venir. Cancel crit. Ulti Sandsurf. Et... Et passé. Crit va mourir. Est-ce qu'on peut récupérer plus avec le Doom ? J'ai pas l'impression. On a... Ouais, ok. On avait un Doom, un mort. Enfin, un Doom, deux morts. Donc du coup, ils étaient que de... Ok. Projetons-nous dans une situation de very late game. Pas le very, very, very late game où l'alchimiste a pool 5 à la 5A. Ouais. Une situation de very late game. Là, l'alchimiste a 6 slots. Ouais. Le Doom, il a fini son BKB, peut-être encore un ou deux items de plus. Les supports commencent à avoir des bons items. Comment ça se passe ? Je pense que... Alors... Au-delà de dire l'initiation gagne, parce que ça sera toujours vrai. Le gros défaut de OG, c'est que le Milpo va pas pouvoir faire BKB. Ouais. Donc il va toujours être silence. Il va toujours être stun par des choses du genre la boule de Tusk, le stun de Lion, le stun d'alchimiste, voire même peut-être un stun qui pourrait être pris par le Doom s'il désire prendre ceux du Centaure. Hum... J'ai envie de dire, à chaque fois, ça dépend de l'initiation en fait. Mais bon. Je te dis que t'avais pas le droit. En fait, vraiment, à chaque fois, si jamais une personne initie, ça fait un mort. Et il n'y a pas de possibilité pour... En fait, ces decks n'ont pas de possibilité pour un stun de kill. Ils ont beau avoir un Lion, mais je pense pas qu'ils puissent un stun de kill quelqu'un qui arrive devant eux, quoi. Ah, il faut voir un truc, c'est que le Dissianteur, maintenant, il y a pas mal de moyens sur le dispel. Avec les Grieves, on va parler. Les Grieves, exact. On va voir la BKB. Manta sur le Mipo. On a la BKB, normalement, sur le Mipo. Ouh, Shiki. Shiki qui s'est fait attraper. Oh là là là. On veut lui mettre multi. Le Manta a déjà utilisé. Oh, attends, attends. Ah si, c'est bon. J'ai eu peur, parce qu'ils ont un peu hésité. On va parler de l'initiation. Il n'a pas de buyback, hein. Oh là là là. Il est mort. Une minute, le petit Shiki. Il va promouvoir l'état du buyback. Alors, les lignes sont bien avancées. C'est très important. Il faut qu'ils touchent le mid. Ils peuvent tenter. Une minute, c'est long. Une minute, c'est long. Ils vont arriver. Il restera plus qu'à 30 secondes, je pense. Il restera 30 secondes. Il y a moyen qu'ils fassent ça. Ils n'ont pas l'air de vouloir. Ils ont l'air de vouloir prendre le Roshan. Ouais. Ils veulent jouer la sécurité. Avant tout. Ce qui fera plaisir à notre ami. Roshan qui est sur un timer très très late. Ouais. Ouais, ils le voulaient. Je pense qu'ils auraient dû tenter le push. Peut-être qu'ils se disent aussi qu'ils n'ont pas envie de tenter le push et d'avoir un potentiel dive. Counter par un buy-back d'Alchi. Oh, ils sont mal placés là. Ils sont mal placés. Ils sont en bas des escaliers. Ils sont vus maintenant. L'Alchi est mort. Gardeur va se faire éclater. Le silencieur qui a tenté de sauver un peu tout le monde. XZ est en boule de neige. J'ai l'impression qu'on va perdre ce Tusk. Et Lemberg est parti pour chasser plus loin. On va trouver ce Tusk. C'est bon, il va mourir. Et le silencieur est en train de mourir sur le dessus aussi. Il va perdre sa gemme du coup. Il va perdre sa gemme. Et le Doom. Il y a la Doom aussi. Oh la la la. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pourquoi ils vont les chercher là-bas ? Sans Alchi en vie ? On parlait d'initiation. Pour le coup, ils l'ont eu. Ils ont vraiment fait un carnage. Ils ont pris plus que ce qu'ils auraient dû prendre. Plus l'Utile Silencer qui a été utilisé. Plus la gemme. Plus la gemme. J'avais envie de parler du fait qu'on va avoir un moment l'Utile Silencer qui est utilisé sur une initiation de Meepo. Sauf que Meepo, en fait, ils sont fous d'être silence si jamais il y a personne qui lui est dessus. Parce que le silence qui lui gêne, c'est de ne pas pouvoir back avec ses poufs. Mais ça ne le gêne pas pour taper. Une fois qu'il a réussi à mettre son filet et qu'il met des coups blancs, le silence, ça ne change absolument rien. Il va pouvoir le tuer avec juste les coups blancs. Ils ont plein d'euros qui meurent juste du coup blanc. Que ce soit Silencer, que ce soit Lion. Même presque l'alchimiste meurent juste des coups blancs du Meepo pendant le temps de l'Utile Silencer. Et en l'occurrence, c'est ce qu'il s'est passé. Mais ils ont quand même réussi à perdre quatre héros dans ce move. Ça coûte très très cher, je pense. Oh là là, l'avance d'XP. Et on les sent tellement sereins au jeu. Il vient de sortir une Lincoln sur l'Amber. Ce qui signifie, genre, on n'est pas pressé. On fait juste de la survie pour pouvoir tenir. Continue dans la partie sans que vous puissiez nous tuer. Et on va gagner. Je les sens, mais tellement détendu dans cette partie. Tellement sûr d'eux. Alors, pour le coup, on parlait de la Ganym sur Dazzle. J'avoue qu'une Lotus Sorb. Ouais. Je sais pas s'ils peuvent en sortir une sur le Slardar peut-être. Ou peut-être même le prochain thème de Dazzle. Ou peut-être même le Bane. Mais ce serait vraiment génial. Tous les sorts du Dazzle. Les sorts du Doom. Même certains sorts du... Le Lion, tu veux dire, pas du Dazzle. Les sorts du Lion, pardon. Les sorts du Doom. Le sort du Silencer. Même le Tusk. Bon, on va dire que c'est plus gênant que autre chose. Ouais, la Blue Neige c'est assez compliqué. C'est plus gênant, mais bon. Même le... Même l'Alchi. Enfin, ils sont... C'est vraiment un excellent objet. Et ça dispel en plus. Et ça dispel le Silencer. Et souvent ce qui se passe, c'est que vous avez un Ulti Serencer. Les mecs vont du coup, vont go sur quelqu'un. Le Bane va mettre ses Greaves. Ça va heal la personne. Il va se dispel le Silencer. Il va pouvoir jouer du coup lui. On va voir la BKB sur le Slardar. Donc il va aussi être dispel du Silencer. La Lotus Sorb du coup sur la personne. Qui sera focus. Donc non seulement elle pourra plus se faire focus. Mais en plus, ça sera dispel du Silencer en tant qu'elle va pouvoir jouer. Je pense que c'est l'Item Game Break. En tout cas. C'est parti. On va voir. C'est ce qu'ils sont. Il faut forcer là, je pense. Enfin, ils peuvent forcer. Ils vont vraiment pas les represser, mais... Ils sont là, ils vivent sur le mi-paul. Il a 5 mi-paul. La Pé Manta, c'est son mi-paul. Ouais, pour dispel le Silencer, je pense. Ouais, pour dispel le Silencer, c'est plus surtout pour être infect. T'as avoir des mi-paul encore plus. Ils ont dit, tu veux jouer à l'alchiviste qui pousse plus facilement avec les élus ? Moi aussi, j'en ai. Moi, j'ai mes 7 mi-paul. Je fais ce que je veux. Qu'est-ce qu'il fait derrière ? Scadi ou Tarasque ? Ouais. Je pense que c'est ce qu'il lui faut. Un peu plus de tanking. Il a déjà largement ce qu'il faut en DPS. J'ai envie de dire qu'il a déjà ce qu'il faut en tank. Mais bon, il peut quand même mourir de désormément de sorts lancés sur lui. Encore plus de tanking. Et là, le truc, c'est que l'alchie n'est pas encore parti sur du right click. Il commence tout juste Sakura. Cependant, il a juste fait de quoi split-push. Donc, il ne fait vraiment pas peur, cet alchimiste pour le moment. Le Doom, il a beau avoir Shiva, il mûre comme une crête. Il part BKB, ce qui va vraiment le protéger du mi-paul pour le coup. Il me semble que tu es quand même slow par le passif mi-paul, même sous BKB. Ouais. Ça, c'est vraiment l'horreur pour te déplacer en teamfight. Ouais. Du coup, on a quoi ? On a une glimmer. Ils ne sont pas pressés. Ils ne sont vraiment pas pressés. Je pense qu'ils ont tellement confiance dans leur late game. Et je pense qu'ils ont raison d'avoir tellement confiance dans leur late game. Ce qui est bizarre à dire contre Doom Alchie, quoi. Même si Doom Alchie est si loin dessus, on pourrait dire. Ils ont toujours l'alchie, ils sont bien d'accord. Ils ont toujours l'alchie. Pour moi, là, ils ont toutes les lignes qui sont push. Ils ne veulent vraiment pas prendre le risque, à ce point-là, de ne même pas vouloir monter leur late game. On a quand même eu 40. Ils peuvent encore faire des objets sur tous leurs héros. Cela dit, mais je pense que c'est le plan. Est-ce qu'ils veulent monter en étant six slots ? Parce que quand eux, ils vont être tous six slots en face, ils auront leur silencer. On va voir ce qu'il a. Il n'a pas un objet. Il n'a pas un seul. Il a urne. Urne magique. Ah, il fait butterfly. Ou peut-être Eternal Blade. Ouais, peut-être Eternal Blade. Eternal Blade. Est-ce que ce serait rentable dans le défensif ? Non. Du coup, peut-être juste pour ralentir en plus de dégâts magiques. Ouais, ça fait un disable de plus. Il a énormément d'agir, donc... Ouais. C'est vrai que le pauvre... Il me semble que j'avais déjà vu ça de sa part à Nothail contre un alchimiste. Et en gros, il lui mettait tous les poufs pendant qu'il était sous Eternal Blade. La chimiste lui disait, je suis le tanky, j'ai 3000 PV. Mais la totalité des poufs... Alors, je ne saurais pas dire exactement combien de dégâts ça fait. Magique, les cinq poufs... Attends, on peut aller voir si... On doit... On va voisiner les 10002. Si je ne me trompe pas. On est à 140. X10. Donc 1400. 1400 dégâts. Donc 1400 dégâts, du coup... Amplifiés. Amplifiés d'une bonne quinzaine de pourcents. Du coup... Donc ouais, on va... On enlève la moitié de la vie instantanément du... De l'alchim, quelques coups blancs et c'est fini, quoi. Même, on parlait d'un alchim qui était extrêmement bien stuff. Là, on a un alchim. Il a Pletmeil Octarine pour se défendre. Il a 2000 HP. Il peut presque le one-shot, hein. Ouais. Oh ! Il a un X. Enfin, il a... Il a une BKB sur Amberspirit qui est arrivé également. Donc il fait vraiment le build le plus safe possible. Ouais. Le bait à la Lincoln sur l'Ilu. Ouais, c'est intéressant, ça. Le Doom qui pourrait partir. Non, non, il va pas le build. Ah non, c'est Cliver Cape. Je suis donné qu'ils essaient de prendre le fight. Ils ont beaucoup d'ulti Slardar sur tout le monde. Là, c'est vraiment pas le bon moment, je pense. Et ils envoient les Illumanta. Ils savent pas si c'est vrai ou pas. Et il y a des poufs qui sont partis. Oh mon dieu, le Lion CP one-shot. Shiki qui a l'air d'être rencédé d'ulti. Qui prend beaucoup de dégâts. Attention, Notel quand même. Notel, il est là à Legis. Mais il est sous les T4. On connaît des équipes qui se sont fait bait sous les T4. On va voir si ça passe pour SEDEK. L'ulti Ben qui est posé maintenant sur agressif. Qui va mourir. On a pas de buyback. Y'a aucun buyback de SEDEK. Et il meurt pas. Ok, bon il va perdre la Legis. Mais c'est fini. C'est fini. OG intraitable dans ce BO. 2-0. C'était magnifique l'initiation honnêtement. J'ai rarement vu ça. Mais l'initiation de Notel qui envoie donc deux Illus. Ils savent pas du tout qui vont go. Et il envoie deux vrais aussi. Un vrai sur... Alors je sais pas si il a envoyé deux vrais. Mais il y a au moins un vrai qui est parti sur le Doom. Ouais. Et ils ont pas initié celui-là. Donc on avait deux MIPO sur une personne. Un MIPO sur l'autre. Et ils ont attaqué sur la personne qui était sur le solo MIPO. Donc les ennemis pouvaient absolument pas savoir sur qui ils allaient aller. Et franchement ça s'est parfaitement bien passé. Et OG qui a été calme, qui a été serein, qui a été dominant. Qui a été meilleur jusque SEDEK. Et qu'on avait beaucoup de doute sur cette équipe. Est-ce qu'ils ont leur place ? Je me rappelle même de... Je crois que c'était Yu Yu qui disait Bah ils sont pas forcément... Ils devraient pas être là dans le tournoi. Bah merde putain. Ils les ont massacrés. Ils ont pété le fion. On a quand même vu deux line-up avec lesquels OG sont extrêmement sereins. C'est vrai. On a vu du MIPO et du Yotini. C'est vrai. Ils sont vraiment vraiment à l'aise avec ces héros. C'est leur héros. On avait vu une interview de... C'était l'interview de Secret de Papi qui disait que quand on est dans les conditions, dans les boosts où ils sont... On va dire... Il fait très chaud. Des joueurs sont déjà venus avant. Ils sont un peu moins dans leur confort. A voir... Pour pouvoir jouer des héros où ils sont vraiment confortables avec. Où ils ont pas besoin de penser à autre chose que... On va dire... La game en gros ça va leur descendre un petit peu leur... On va dire leur concentration. Ils ont besoin de moins de concentration pour jouer ces héros là. Et on va dire tout ce qui pourrait les gêner d'extérieur. Que ce soit psychologique ou que ce soit physique. Et bah du coup ça... Ça a moins d'impact sur eux. Et bah là en tout cas... Psychologie, pas psychologie. Ça a été un viol sans nom. Un carnage. Deux héros. Ils avanceront vraiment contre un des plus gros adversaires. Puisqu'ils vont se taper il me semble... Michigami... Ah non peut-être pas. Bref. Je ne sais pas. Mais il y a des gens qui savent. Ah oui il y a des gens. Des experts. Des experts. Les meilleurs de la planète française. Ils savent vraiment tout sur tout. Vous pouvez leur poser n'importe quelle question. Ils seront capables de vous répondre sur cette partie. Qu'ils ont parfaitement analysé et suivi du début jusqu'à la fin. Allez. On leur laisse la place du coup. Non. Bah déjà tout. Les experts en l'occurrence. On s'est globalement complètement tous plantés sur OG. Puisqu'on avait soit des gens qui disaient. Ouais on pense qu'ils peuvent peut-être le faire. Mais on est quand même pas super convaincus. Et d'autres gens qui disaient. Non ça va jamais passer. Et bah figurez-vous qu'on s'est tous complètement merdés. Puisque OG vient de massacrer ses laits quand même à deux coups de strates. Très violentes. Ils les ont probablement dans un sens surpris aussi SEDEC. Est-ce qu'on peut parler d'outplay ou d'outdraft ? Je ne sais pas. D'outplay oui dans un sens. Parce que gagner avec ce genre de draft sur des games où ils sont en contrôle de A à Z. C'est quand même qu'ils se sont montrés meilleurs. Non franchement SEDEC a quand même super bien joué. Franchement OG avait pas un pixel de chance de gagner. Et ils ont perdu. Enfin c'est franchement pas de surprise à ce niveau là. Que dire sur ce BO. L'exploitation clairement encore une fois de bugs et d'abus de ce jeu. Bien sûr. Sur franchement un combo cheaté. Déjà bon Yotini déjà complètement pété comme truc. Et en plus il laisse passer un alchimiste. C'est normal que SEDEC prenne la première victoire. Ensuite. Les mecs sur la deuxième ils jouent à 9 contre 5. Mais oui c'est ça. Il y a mi-pot putain. Ils jouent à 9 contre 5. C'est complètement pété quoi. Il y a deux joueurs au monde qui savent jouer mi-pot. Ils laissent passer mi-pot. 9 contre 5. Et bon encore une fois normal que SEDEC mette 2-0. Félicitations à SEDEC pour avoir gagné. Il n'y a pas un pixel de chance. Et voilà quoi. Il est très Vichy je sais pas. Il me reste Yom. Il n'enterre pas trop vite. Non t'as raison. Il reste Yom. Mais il reste Vichy aussi. Il reste Vichy. Mais le problème c'est que c'est Vichy et Yom quoi. Il y a forcément un des deux tu vois. Il y aura un petit zi. Tout à fait. Et du coup toi aussi qui avait l'air de. Comme tout le monde. De pas croire tant que ça en OG. Et 2-0 quoi. C'est incroyable. Il y a officiellement plus d'Européens dans le tournoi. Ou du Occidentaux. C'est la première fois depuis la création des pays et des Majors. C'est incroyable. Qu'il y a plus d'Européens. Occidentaux. Que évidemment les Américains. Ouais. C'est vrai qu'il y a des Ricains quoi. Mais ouais. C'est quand même incroyable. De nom brisé on va dire. Je veux dire. Le BO en soi est incroyable. Moi je mettais ma main à couper. Que la première game était. Pas un manque de chance évident pour SEDEC. Mais. Une erreur de parcours. Une erreur de parcours. Voilà exactement. Une erreur de parcours. Et tout à l'heure t'as tapé dans le mille aussi Voja. Quand tu as parlé de la violence. Avec laquelle OG a emporté les deux games. Mais. Ces mecs là. Ont un pool de héros. Avec lesquels ils explosent dans les parties. Si on leur laisse la liberté de travailler autour. Et ils commencent à en avoir beaucoup en fait. C'est ça qui est inquiétant. C'est qu'avant tu te disais. Ok. Ils ont leur strat. Giro sur le carry. Avec Bru ou Venom à côté. Ok. Les mecs ont tilté ça. Bon. Ils ont le Yotini. Oh ouais. On peut peut-être jeter un oeil à l'interview. Il est en train de leur demander si c'était prévu. De sortir un Meepo sur la deuxième. Pour surprendre les équipes chinois. Est-ce qu'ils sont pas habitués à ça ? Nous étions assez confiants. Ils étaient vraiment confiants. Que les Chinois ne seraient pas prêts. En général. C'est facile de jouer dans ces strats. Contre les équipes chinois. Je me sens. Parce que. Il y a beaucoup de équipes. De manière générale. C'est super simple. De jouer Meepo contre les Asiets. Parce qu'ils sont jamais prêts. Ils n'ont pas tort je pense. Donc. C'est très bon qu'il est. C'est très bon qu'il est. Elle a bien travaillé. C'est une très impressionnée. C'est un peu ce qu'il y a. Elle est moyen un peu. C'est ça. Elle est moyen. Je t'en étais un peu là. C'est incroyable. Vraiment c'est. C'est immense. Ce que vient de produire OG. Carrément ? Dans l'histoire de Dota. Il y en a eu évidemment. Ce qu'on pourrait appeler. Avec de grands guillemets. Encore une fois. Des outsiders. Parce que OG n'est pas une équipe outsider. Mais. Mais des mecs qui, on pourrait dire, sur le papier, sont très certainement inférieurs face à l'équipe qui a terminé second au TI. Mais là, on est quand même sur une surprise incroyable qui n'a laissé aucune chance à SEDEC. Ils n'ont même pas mis un rand dans le BO3. Ils ont été au-dessus de A à Z. Moi, je n'en reviens pas. Je ne retombe pas là. Vraiment impressionnant de leur part. Et pour finir ce qu'on disait tout à l'heure avant qu'on écoute cette petite interview, OJ commence à vraiment avoir un pool de strates et un pool de héros phares qui devient impressionnant. Il y avait ce Brouveno Giro. Il faisait ses strates Giro sur le carry avec Brouveno utilitaire. Il y a évidemment le SF de Miracle. Il y a leur Yotini. On commence à avoir le Slardar de Moonminder qui est le truc que tu ne dois pas vraiment laisser passer. Il y a l'Undying de Fly avec lequel ils ont 80% de win. Il y a leur Darkseer Jakiro. Il y a le Mipo. Ça commence à faire beaucoup. Il y a des choses qui se démarquent un peu. Les SF, les Alchers, les Mipos, ces choses. Leur strates Alchers aussi. Notel peut le jouer. Miracle peut le jouer. Ils ont joué des trucs Octarane comme des trucs Solar Crest. Le problème, c'est que tu ne veux pas flamber tes 5 bannes à l'heure actuelle dans Dota pour des bannes ciblées à l'équipe adverse. Et surtout contre OG, tu ne peux pas. Il y en a trop. Et c'est d'ailleurs ce dont on parlait, je ne sais pas si tu te souviens, Voja, dans les premiers jours de ce Major, on disait qu'on s'en rapproche de plus en plus au fur et à mesure des versions de bannes ciblées en fonction des équipes et de moins en moins de bannes metagames. Je pense qu'aujourd'hui, OG en est l'exemple type. C'en est l'exemple parfait qu'il faut t'adapter à ton équipe. Et typiquement, ça va nous amener à des bannes complètement différentes d'une équipe à l'autre. Et tant mieux. Et tant mieux. Parce que ça nous amène vraiment du beau jeu. Et du coup, pour vite parler de ce qui nous attend derrière, parce que là, on a bien déblatéré sur nos amis OG et leur game qui vient de se terminer. Donc, il y a évidemment qui attend en stand-by en haut cette finale winner bracket entre Team Secret et OG qui va se passer demain. Alors, je n'arrive pas à aller. 14h30. Ok. Donc, ça va être demain à 14h30. A savoir que la dernière journée, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui passe, la dernière journée, ils font la finale, la World Bracket et la grande finale. Demain, on a cette finale winner bracket à 14h30 et on a deux rounds de lower bracket avant. Et on va retrouver, c'est les deux matchs que vous avez... Un round de lower bracket avant. Un round de lower bracket avant. Après, c'est le winner bracket. Et après, oui, forcément. Vous avez raison. Il y a un round de lower bracket avant. Il y a cette finale de winner bracket et la personne qui perdra la finale winner bracket. La demi-finale du lower bracket ensuite. Voilà. Tout à fait. Exactement. Ce n'est pas vraiment la demi-finale. C'est la première finale du lower bracket. C'est la première finale du lower bracket. Qui a envie d'appeler la finale du lower bracket, mais qui ne l'est pas vraiment. Oui, c'est pas... Mais l'arbre parle de lui-même. C'est plus difficile à expliquer ça par oral qu'esthétiquement. Donc, il nous reste encore une très belle journée pour définir quelles seront nos équipes finalistes et cette finale de lower bracket. Il reste dans les rangs que des équipes extrêmement impressionnantes. Et ce OG, qui maintenant, on peut dire, est extrêmement impressionnant, mais que peu de gens attendaient là, quand même. La qualité des matchs. Enfin, regardez les matchs. On a un secret contre EG. Secret contre EG. En dessous, vous avez OG. OG, ils ont fait leur preuve. Ils viennent de le démontrer. Ils sont capables de choses. Et je dirais même, ils sont capables de détruire Vichy Gaming. Alors, attention, ne nous emballons pas. Ça serait peut-être pas chose faite. Ah, tu t'emballes pas, là. Vu ce qu'ils nous ont fait. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont produit face à SEDEC ? Qu'est-ce qu'ils nous ont produit face à SEDEC ? Toa Shiba, qui est fanboy des années lactiques. Est-ce que tu n'es pas inquiet quand tu vois ce qu'ils viennent de faire aujourd'hui face à SEDEC ? Non, je ne suis pas forcément inquiet. Dans le sens où SEDEC, pour moi, c'était, par rapport à Yo, mais à Vichy Gaming, pour moi, c'est une équipe qui est au-dessous des deux. Alors, ça ne se voit peut-être pas au vu des résultats, mais SEDEC est une équipe que j'aime bien regarder, mais ce n'est pas l'équipe qui m'impressionne le plus en Chine. Donc, je ne suis pas spécialement inquiet. Après, ces games-là montrent que c'est dur, un BO3 contre OG, que ce n'est pas gagné. Il faut être malin dans son jeu, il faut être malin dans son draft aussi. Surtout dans le draft, j'ai envie de dire. Dans le draft, et donc, ce n'est pas gagné quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, ça peut être la fin des Asiatiques dans le tournoi, cette équipe de OG sur le prochain match. Parce qu'il y a forcément un des deux Asiatiques qui va sortir, puis qui se rencontre. Après, le gagnant va contre OG. Et c'est là où il va falloir être fort pour rester dans ce tournoi au niveau de soit Vinci Gaming, soit Iome. Et c'est un match que j'attends avec impatience, d'ailleurs. Et en parlant de OG et Iome, si tu me permets, c'est quand même les deux équipes qui refont toute la remontée du lower bracket. Ils reviennent de loin, les loulous. Ils reviennent de loin, ils étaient sortis assez tôt. Alors, elles ont les deux start on lower. Oui, elles ont les deux start on lower. Il me semble que oui. Alors OG, oui. Iome a start on lower bracket. Après, c'est peut-être sur le gars, mais il me semble que les deux start on lower bracket. Je crois bien aussi qu'Iome avait start on lower bracket. Ils se sont tapés un paquet de matchs. Ils ont passé le cheese du BO1. Alors OG, on les retrouve contre Fnatic. Et Iome, ils startaient contre Newby Young, c'est ça ? Euh, non. Si, contre Newby Young. OG, c'était Fnatic. Voilà, c'est ça. Oui, Newby Young, tout à fait. Donc, alors OG, ils ont battu Fnatic. Puis, ils ont battu Mineski. Puis, ils ont battu Virtus Pro. Et ils viennent de battre Selec. J'en veux pas. Iome, quant à eux, ils ont battu Newby Young, qui était peut-être un match, on va dire, entre guillemets, facile. Ils ont battu ensuite Vegas Quadron, un gros adversaire. Ils ont battu LGD, gros adversaire. Et maintenant, on va les retrouver face à Vici Gaming dans la journée de demain. Ce sera un des matchs de demain. On retrouvera ensuite le match qui opposera le gagnant de ce BO contre OG. Et on aura ensuite la finale winner bracket. La finale winner bracket va arriver entre deux, en fait. C'est ça, le plan. Et au niveau des BO3, ils ont exactement le même parcours. 2-0, 2-0, 2-1, 2-1. Autant dire que ça peut enchaîner à ce rythme-là. Ça serait beau que les deux se retrouvent, finalement. Ça serait assez stylé qu'ils se retrouvent les deux. Ça serait vraiment trop classe qu'ils aient tous les deux remonté le lower bracket et qu'ils se retrouvent tout à la fin. Et que Yeom gagne. Et là, c'est la joie de Shiba. Gagnant Yeom de ce premier major de Nota 2. La beauté. Alors oui, pour ceux qui n'ont pas encore tilté, évidemment, vu qu'on a Secret et OG en winner bracket, parce que je vous vois de temps en temps en parler, évidemment, ça veut dire qu'on aura de toute manière deux équipes européennes sur le podium. Enfin, deux équipes, pardon, je suis dit moi, deux équipes non-asiatiques. Voilà, occidentales, sur le podium. Ça, oui, tout à fait. Ce sera déjà quelque chose de très rare. Déjà qu'il y ait une belle prouesse. Maintenant, est-ce qu'une de ces deux équipes occidentales arrivera à décrocher le site ? Non, ça arrivait assez souvent quand même de voir... Sur l'année dernière, Secret et OG se monter quand même très souvent sur le podium. EG qui gagne TI5 et qui va regagner le major. Oui, ça arrive quand même souvent. Optimisme ou réalisme ? On verra ça d'ici samedi, bien sûr. Évidemment, vous l'aurez aussi compris, ce match clôturé, notre journée d'aujourd'hui. Donc oui, il est tôt. Oui, c'est un peu embêtant. Mais nous, ça ne nous embête pas vraiment parce qu'on commence à être fatigués. On est éclatés. Il faut se ressourcer. Moi, ça va, j'ai fait une sieste. Mais on a tous fait une sieste sur LGD en plus. Non. 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 Vous avez fait une sieste en castant, vous pouvez l'avouer maintenant. Non. Les micro-siestes. Moi, j'étais à fond pendant les trois matchs. Non, parce que je dirais que c'est même plus fatigant qu'un casque qui est ultra actif, honnêtement. Mais bon, on s'en fout. On est là pour la beauté du jeu. On est fanboys de Dota 2. Tu vas arrêter avec ça. Ça suffit. Et du coup, on a encore deux grosses journées qui nous attendent de ce major puisque c'est long d'être fini. J'ai l'impression qu'à la fin de chaque journée, on dit ça, mais le sérieux, c'est demain. Moi aussi, ce que j'ai l'impression, c'est que là, en fait, quand on quitte une journée, qu'on a atteint le summum des qualités des matchs. Alors, mis à part le BO de Cyclades qui excélère en fait en termes de qualité, si on prend la journée d'aujourd'hui et qu'on découpe les matchs et qu'on compare la journée d'hier, pour moi, la journée d'aujourd'hui était meilleure. Et je me dis, est-ce que demain, ça va être encore mieux ? Et j'imagine même pas pour après-demain. Là, je suis... Là, on y est. Là, on y est. Moi, je ne sais pas. Moi, je me rappelle avoir hurlé devant des games, là. Il y a quand même des trucs qui nous ont rendus, mais complètement fous. Je voyais des gens qui voulaient qu'ils disaient « Ah, du coup, ne faites pas de récap. » Si, si, on vient de vous faire un petit récapitulatif de ce qu'il s'est passé. Je voulais, oui, c'est vrai qu'on peut vous dire à quelles équipes est-ce qu'on a dit au revoir aujourd'hui puisqu'on a quand même dit au revoir et une petite panoplie d'équipes. On a dit au revoir à LGD. On vient de dire au revoir à SEDEC, malheureusement. Et la troisième, c'est... C'est l'équipe de You. Ah, c'est Virtus Pro, bien sûr. À qui on a dit au revoir. Donc, on a dit au revoir à deux équipes asiatiques et à une équipe occidentale, une équipe CIS. Les trois auront fait un parcours tout à fait noble. Et je pense que les trois s'arrêtent à un stade tout à fait respectable dans la compétition. Être à TI, c'est déjà un stade respectable. C'est déjà un stade respectable dans la compétition. Bien sûr. Et elle s'arrête quand même sur une place de... Alors, ceux qui sont sortis aujourd'hui sont dans les places de 7-8. C'est ça. Et SEDEC 6, pour le coup, SEDEC 5-6. Alors, je m'approche un peu pour arriver à lire les chiffres. C'est 105 000 et c'est 200 000. Donc, 200 000 pour SEDEC et 105 000 pour nos amis de Virtus Pro et LGD. C'est quand même un joli petit pactole, un joli petit palmarès. C'est un bon résultat à embarquer chez soi. Je pense que ces squads seront relativement contentes. Peut-être SEDEC, quand même, en tant que finaliste, il y a peut-être un peu de... On aurait aimé aller un peu plus loin quand même. Mais les deux autres, je pense, s'arrêtent à un stade où on attendait qu'elles s'arrêtent. Probablement. À regarder ce top, je repense à la soirée qu'on avait passé de présentation du tournoi apéritif chez Lucien. Et je me dis, mais putain, j'étais complètement à côté de la plaque au niveau de mes pronoms. Et pourtant, il ne s'est pas fini, mais... Comme d'hab ? Comme d'hab. Quand tu brailles l'algo, évidemment. Quand tu brailles l'algo. Et attention, parce qu'on risque de mettre en place le score. Si je suis devant vous, messieurs. Bon, toi, finalement, tu n'as pas participé. Donc, tu ne peux pas. J'étais même pas invité. Salut, go. En même temps, toutes les équipes chinoises sortent une à une. Donc, il aurait perdu aussi. J'avoue que tu es mal barré. Si tu l'avais fait... Je ne sais pas, parce que... J'aurais peut-être été objectif pour une fois. Allez ! Oh, ce sentiment de faiblesse ! Je ne suis pas bien d'avouer en live que l'objectivité, c'était les Européens cette année. C'était être du côté européen. Au moins, du côté américain pour l'instant. Du côté européen, je... Non, franchement, je n'aurais pas mis secret de là, parce que c'est des plots et je ne vois pas comment ils y arrivent. Dans mon esprit, je n'ai toujours pas fait la connexion de comment ils arrivent à gagner des games. C'est Peupé qui tire tellement. Oui, mais c'est Peupé OUA. Je me dis, ils ne sont que deux et c'est une équipe de cinq. Ça fait chier, quoi. Il est où le team play, là ? Il est où le Dota à cinq ? C'est le Dota à deux. Et ça gagne, ça fait chier. C'est le Dota Next Gen, mon bon ami. C'est peut-être le Dota du futur, tristement. C'est peut-être le Dota du futur. Deux stars dans une équipe et ça fait l'équipe. Dans ce cas-là, je ne sais pas, allez prendre des mecs... Faites jouer Peupé et OUA avec Céphalus passe D5 et faites une équipe pro, quoi. On va voir si ça devrait marcher pareil. C'est Félix, il a pris gratos. Faites tourner tous les ans. Il y a des vignons à gagner. Et moi, je vois les pots de sel qui se débarquent là sur le chat. C'est beau, n'hésitez pas à envoyer des pots de sel. On aime ça chez Gaming Live. Bon, Secret, ce sera au plan et au menu demain, de toute manière. Donc, on aura l'occasion de jeter du sel ou jeter des fleurs en fonction de comment est-ce qu'ils jouent. T'auras l'occasion de me prouver que tu avais raison ou de te faire tout petit. Ouais, au choix. Non, tu ne feras pas tout. Mais même s'ils gagnent, je n'y croirais toujours pas. Je ne changerais pas d'avis même s'ils gagnent. Donc, on s'en fout. All right. Vous avez quelque chose à ajouter, messieurs ? Ou est-ce que... Non, je pense que... Est-ce que nous pourrons conclure notre journée d'aujourd'hui sur ces belles paroles de Shiba ? Le chat à la conclusion, je pense. Le chat à la conclusion. Cette journée se terminera sur une bonne grosse dose de sel. N'oubliez pas votre sel d'ici demain. Prenez-en. Ça va être salé. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. N'oubliez pas, si vous avez raté des games dans le courant de la journée, il y a des rediffusions qui vont être disponibles dès maintenant. Et on se revoit demain matin. Comme d'habitude, prise du stream aux alentours de 10h30. Les premiers matchs sont prévus à 11h. Passez une bonne nuit, les viewers. Adios. Adios.